Cinquième et dernier épisode de Undur Nulogu consacré à l'histoire du fiumur. Aujourd'hui nous sommes à Miachar devant la salle Karditsch. La salle où ont été signées il y a 20 ans, en juillet 1999, les accords de Miachar qui ont voulu mettre un terme à la guerre fratricide entre nationalistes avec d'un côté notamment l'EMPA et son FLNC canal habituel et de l'autre côté la Konkulta Nationalist et son FLNC canal historique. Nous allons descendre dans la salle retrouver deux des principaux signataires. Alors Xavier Louchagne, François Sargenti, dit bonjour. Alors vous Xavier Louchagne, vous avez été militant du MPA. Avant de parler de la signature de l'accord en tant que tel, quel est le contexte les mois d'avant la signature ? C'est toujours un climat pesant à l'époque puisqu'il y a l'affaire Irignac l'année précédente. Il y a d'autres affaires assez, je dirais, dramatiques. Et donc il y a surtout, à ce moment-là, une volonté de refondation du mouvement national et une volonté aussi d'en finir avec les années de plomb. Donc on peut dire que les derniers mois sont un peu moins mauvais que les années 95-96 ou non ? Non, je crois qu'on était toujours au Moyen-Âge. On était au Moyen-Âge du nationalisme avec ses tribus et des comportements relativement, je dirais, dangereux et surtout avec l'instinct de mort qu'il plaignait toujours, même s'il était moins fort à ce moment-là. Quoique c'était quand même une situation qui ne pouvait plus, pour tout le monde, perdurer. Donc on était là. Alors vous, François Sardjantin, vous êtes militant de la concolte. Vous avez été militant de la concolte à longtemps. C'est le camp rival. À titre personnel, vous avez perdu un frère. Comment vous êtes arrivé à vous dire stop, on allait trop loin ? C'était compliqué. À partir du moment où il y a des morts, vous savez, les choses sont extrêmement difficiles, que ce soit du côté des militants, que ce soit du côté des familles. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la discussion avait commencé depuis longtemps, et je pense dans toutes les composantes. Tout le monde avait très bien compris que la situation avait atteint un point qui mettait gravement en péril l'existence même du mouvement national. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Le déclic, je parle pour moi. Moi, j'avais très bien compris dès le départ, et je l'avais dit, y compris même le jour de l'enterrement de mon frère, que de toute façon, la question du mouvement national et la survie du mouvement national seraient primordiales et compteraient plus que tout. La recomposition passe d'abord par la démarche de réconciliation entre familles nationalistes. Celle-ci démarre avec quelques hommes, tous sont de la région du Fiumeau. Une région qui n'a pas, et c'est un élément majeur, été ensanglantée par les déchirements entre nationalistes. Alors, il y a à l'origine de ces accords, il y a un comité, le comité nationaliste du Fiumeau, qui s'est battu pour qu'on arrive justement à ces accords. Quel, vous, à titre personnel, comment vous avez vu ce rôle, ce rôle du comité nationaliste du Fiumeau ? Le rôle du comité du Fiumeau était extrêmement important, puisque c'était une des régions de Corse où restaient en place des passerelles entre les différentes sensibilités pour nous amener justement jusqu'à ces réunions et faire en sorte qu'on puisse aller à la conclusion de ces accords. Et c'est ces militants-là, ces quatre ou cinq militants du Fiumeau, où je pense aux pauvres Jossistes, je pense à Joseph Colombani, je pense à Alain Venturi et d'autres, j'en oublie certainement, qui ont grandement contribué à cet accord. Est-ce qu'au sein de vos partis respectifs, vous avez rencontré parmi les militants des grandes oppositions, ou même à titre personnel, est-ce que vous avez eu des doutes sur la signature de cet accord ? Il y a eu des doutes. Bon, François soulignait le poids des familles dans la discussion. Il y avait eu quand même une pédagogie en direction de ces familles-là, y compris, je pense, au niveau de la Comcote, au niveau de la famille même de François. Même aujourd'hui, quand on va le voir à la télévision, certains vont dire, voilà, ils ont signé. On avait le sentiment, quelque part, peut-être, je le dis très honnêtement, de trahir quelques familles, peut-être. Mais est-ce qu'il fallait, à ce moment-là, prendre le parti de sauver des générations, tous ces jeunes qui attendaient, quelque part, un signe fort de responsabilisation et de prise de conscience ? Ça a été dur à ce niveau-là, et en même temps, je me dis qu'on a bien fait. Les organisations du mouvement national sous-signé s'engagent solennellement et irrévocablement à bannir tout rapport de force violent entre nationalistes et ceux en toutes circonstances. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le bon sens. La preuve, vous êtes tous les deux, ici, aujourd'hui, côte à côte. Vous êtes côte à côte aussi au Conseil exécutif de Corse. Malgré tout, il y a encore eu des épisodes violents entre nationalistes. Est-ce que, quelque part, le nationalisme, le mouvement national, ne porte pas en lui cette division, et parfois cette division même violente ? Le débat est démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, la confrontation est uniquement sur ce terrain-là. Elle n'est plus sur le rapport de force de l'époque, où il y avait quand même des mouvements politiques armés, et il y avait donc des tensions, et il y avait surtout, je le répète parce que c'est important, un jeu relativement pervers de la part de l'État et de certaines, je dirais, forces occultes. Je les appelle comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a finalement un avant et un après mihachor que le nationalisme corse n'a jamais débarrassé de ses vieux démons ? Globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de conditions d'affrontement en interne. Il y a des conditions pour dire politiquement, on n'est pas d'accord, nous, avec le Rhino, sur certaines vues, etc., on n'est pas d'accord avec le FEMO. Mais je ne pense pas, et je suis certain qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un cadre où nous allons franchir des lignes rouges. Alors, François Sargentine, Xavier Louchagne, merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, à bientôt. Et après, je te rapproche un rôle. Alors, ce Undernulogo sur l'histoire du FEMO est maintenant terminé. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Sous-titrage ST' 501